Tu as péché Israël, là qu'il est resté à debout, la guerre contre les méchants ne l'est atteindre pas à l'idéal. Tout le temps qu'on a été à Jésus-Christ, on a péché énormément. Tout le temps qu'on a été dans vos églises, dans les églises catholiques, on a péché énormément. Et quand on est dans nos maisons, ce matin, avant d'entrer ici, les gens ont dit des mots qui nous produisent par Dieu. Tout à l'heure, vous allez sortir là, vous allez comprendre qu'il est chaud, qu'il n'y a pas fait pas Dieu. Est-ce que ça pour n'apporter du fouet ? Non. Je vais voir les gens s'esquiver et s'embrasser. Je vais voir quelqu'un finir son frère, alors que, quand il avait l'erreur, pardon ton frère ou ta seule. Revenez dans une nouvelle vie, peut-être que c'est ça qui nous bloque, parce qu'il y a besoin de continuer à manger. Je sais bien qu'au début, et au début, beaucoup de gens rentraient dans Jésus-Christ, on mangeait ensemble et on était toujours gaires. On buvait ensemble, on chantait ensemble, donc on était exceptionnels. Mais où est partie l'exception ? Toujours, il faut qu'on dise que c'est moi. Il faut que ça soit, qu'il y a un peu de gens comme eux, et nous présentons toutes ces choses. Revenons à nous, mon temps. Que Dieu nous entend et que sache qu'on a vraiment besoin de progresser. Et vous, nous l'emmène, c'est pas. Les voitures que vous voulez là sont déjà là. Les maisons que vous voulez sont là. Les mariages sont là. La nouvelle vie est là. La paix, la paix, on a en rond, elle a. Mais après ces choses, tu seras pas. Est-ce que tout à l'heure, tu es alors capable de coucher ce qu'il y a à toi ? Juste parce que tu n'as pas un truc, il n'y a pas de pas. Tu as pris toujours des choses à la légère. Aujourd'hui, le Seigneur te dit que, ne vous pouvez vous remercier. Merci.